On est parti et aujourd'hui nous allons nous intéresser à la différenciation entre le type 6 énéagramme et le type 9. Deux profils qui peuvent se confondre pour plus d'une raison mais surtout pour un point essentiel que l'on a vu également avec le 3, c'est que ces trois profils se retrouvent sur le triangle de l'énéagramme. Dès lors ce sont des profils qui ont tendance à être plus difficiles à typer et qui vont être plus facilement confondables je dirais ou porter des confusions avec les autres aspects du triangle. Donc en l'occurrence si on a un 6, des confusions avec du 9 ou du 3 et si on a un 9, des confusions avec le 6 et le 3. Donc la partie du 3 vis-à-vis du 6, 3 vis-à-vis du 9, j'en ai déjà parlé sur deux autres épisodes. Là maintenant on se focalise pleinement sur le 6 et sur le 9. Alors, point qui va amener une confusion, c'est que le 9 est dans la notion de conflit, dans l'évitement de conflit. Donc il va y avoir quand même une peur qui peut se déclencher, qui va être en tâche de fond mais finalement qui va être liée au conflit. Donc on garde en tête quand même que c'est un profil instinctif mais on a vraiment cette notion de peur de conflit qui est présente. Donc on va avoir ça et sur le 6, eh bien on va avoir une dynamique qui est de peur de situations critiques. Sauf que le 6, on se rend compte qu'il a aussi un rapport très ambigu, je dirais, vis-à-vis de l'autorité et vis-à-vis du lien avec l'autre. C'est-à-dire est-ce que je peux faire confiance à une personne, à quel point je peux faire confiance à cette personne, je vais être loyal pour éviter une situation finalement qui peut mettre en situation de risque. Et en même temps, quand je vois que l'autorité n'est pas bonne ou que le groupe n'est pas bon, eh bien cette loyauté, elle peut très vite se fracturer du jour au lendemain. Bon, ça c'est des aspects un petit peu plus spécifiques du 6. J'en parle plus sur le technicien diagramme, sur le master. Mais je voulais quand même juste aborder ce point-là. Le truc, c'est que finalement, en fait, le 6 va avoir tendance à pondérer, à essayer d'éviter toute forme de conflit, parce que, non pas pour le conflit en lui-même, mais pour les conséquences que cela peut avoir. Et c'est là qu'on va avoir cette tendance qui peut amener une confusion entre le 6 et le 9. Autre point, on a une flèche, donc un point qui relie le 6 et le 9, donc ce serait plutôt comme ça. Donc le 6 et le 9. Et en situation de stress, le 6 peut avoir tendance à se paralyser, à s'endormir lui-même, comme on va retrouver sur la compulsion de paresse du 9, comme le 9 en situation de stress peut avoir tendance à finalement être dans une énergie de 6, à vouloir anticiper toutes les situations possibles. Cependant, ce qui va te permettre de faire la vraie différenciation, parce que c'est vraiment ça le sujet que l'on traite aujourd'hui, c'est que un 9 va avoir une énergie qui va être, comment j'aime dire, plus contemplative. C'est un profil qui va mettre du temps avant de passer à l'action. C'est un profil qui va avoir tendance à ne pas prendre sa place, à être en recul, en retrait. Donc on va avoir une énergie beaucoup plus lente, une énergie beaucoup plus calme, une énergie beaucoup plus apaisée. Là où le 6, on va avoir une énergie, parfois j'aime bien dire une énergie Pikachu, une énergie plus électrique, une énergie plus réactive. On va sentir un fond de stress, parfois c'est peu perceptible, mais qui va être présent. Alors sur certains 6, ça se montre au travers d'une forme d'agressivité. De là, pas de confusion possible avec le 9, mais plutôt des confusions possibles avec d'autres profils, comme par exemple le 8. Je te renvoie à un autre épisode que j'ai fait sur ce sujet-là. Mais on va avoir cette énergie-là plus électrique, ou plus réactive vis-à-vis du monde extérieur, qui va faire qu'on va avoir un profil qui va être beaucoup plus, j'ai envie de dire, présent dans les dynamiques sociales et les dynamiques de groupe. Dernier point, est-il nécessaire de le rappeler ? On a un profil de 6 qui est un profil mental, on a le 9 qui est un profil instinctif. Alors on va avoir l'aspect mental, le je pense, je réfléchis, j'analyse, toute cette sémantique-là et tout cet accès au mental qui va être très présent sur le 6, là où le 9, ça va être plutôt un jeu au sens, j'ai envie d'être tranquille, zen. Vraiment la notion de l'instinctif, la notion plus du faire et finalement moins de phrasés, je dirais, mentaux. Voilà, ça, ça va t'aider déjà beaucoup pour faire la différenciation entre les deux. Pour aller plus loin, je t'invite à voir sur mon masterclass 100% gratuit, j'ai déjà parlé de multiples reprises. Tu as les liens qui sont en description et ici, on verra plus en détail le type 6, le type 9 ainsi que les autres profils. Allez, je te retrouve de l'autre côté. À tout de suite, ciao !